Et coucou ces princesses des successeurs pour un nouveau zoom ! Aujourd'hui on va parler d'un personnage que vous aimez beaucoup, il s'agit de B-Max. B-Max est un des personnages principaux du film Les Nouveaux Héros, Big Hero 6, paru en 2015. Il s'agit d'un gros robot blanc gonflable créé par Tadashi Hamada, et capable de diagnostiquer de multiples maladies et d'en trouver leur traitement. Il jouera au cours de son film un lien très fort avec Hiro, le petit frère de son créateur, et deuxième personnage principal du 112ème classique d'animation des studios Disney. Il est aussi présenté revêtant son armure rouge Luttant contre le mal, dans Sans en Sokyo, mélange de San Francisco et Tokyo. En studio, il a été créé et animé par Zach Parrish, à qui on doit aussi un travail sur Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton en 2010, sur Réponse en 2010, sur Les Mondes de Ralph en 2012, sur La Reine des Neiges en 2013, sur Zootopie en 2016, et par Trente Corée, qui a également travaillé sur La Reine des Neiges et sur Zootopie. B-Max a été doublé en version originale par Scott Hatzit, tandis qu'en version française, c'est l'acteur et humoriste Kayan Kojandi qui lui prête sa voix. On retrouve le robot blanc dans sa série télévisée B-Max et les Nouveaux Héros, diffusée depuis 2017 sur la chaîne Disney XD. On a aussi pu l'apercevoir en 2018-2019, dans le film Ralph 2.0, aux côtés de Buzz l'éclair, saluant les fans devant l'entrée de Oh My Disney. B-Max est le héros de certains jeux vidéo tels que Big Hero 6, Combat dans la baie, un jeu DS et 3DS sorti en 2015, les jeux mobiles Big Hero 6, Bot Fight, ainsi que Big Hero 6 B-Max Blast. On peut également le jouer dans le deuxième opus de la saga Disney Infinity. Et il apparaît aussi dans le dernier Kingdom Hearts, en 2019. Le robot infirmier a le droit à des clins d'œil dans d'autres longs métrages Disney. Un des Kakamora du film Vahyana La Légende du bout du monde, en 2016, porte un masque rappelant le visage du robot. Enfin, un des micro-laffes reprend son apparence dans un court-métrage La Reine des Neiges, une fête givrée. Dans la série de comics Marvel Big Hero 6, créée par Steven T. Beagle et Duncan Rouleau, B-Max est un synthézoïde, être artificiel capable de changer de forme, conçu par Hiro Hamada à partir d'une puce contenant les souvenirs de son défunt père, afin de toujours pouvoir l'avoir près de lui. Comme dans le grand classique, B-Max a également une armure de combat, lui permettant de voler. Cependant, il a aussi la capacité de se transformer en dragon ou en homme lorsqu'il est faible. B-Max a inspiré de nombreux jouets et produits dérivés tels que des peluches et figurines. Il possède sa propre figurine pop, en version robot infirmier, numéro 111, et en version armure, numéro 112. Il est également décliné en peluche Tsum Tsum. Dans les parcs, sa toute première apparition publique a eu lieu en 2014 à l'occasion du Tokyo International Film Festival. A partir du mois de novembre 2014, le personnage de B-Max est apparu accompagné de Hiro sur les resorts californiens, floridiens et toikoïtes. To... Et tokyoïtes pour promouvoir la sortie dans les salles obscures du film. Le robot infirmier est aussi apparu à Disneyland Paris pour la première fois lors d'un événement spécial, le 31 décembre 2015. Les visiteurs chanceux ont ainsi pu le voir dans son armure de super-héros. Il a également un point de rencontre permanent au Character Spot du parc Epcot de Walt Disney World en Floride. J'espère que ce petit zoom vous a plu. On se retrouve très bientôt avec un nouveau personnage. Salut ! Zoom, 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 Zoom.